et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo fifa on se retrouve pour le premier match de ligue 1 uber hit on va voir les infos durant junior auteur d'un oublé lors du match strasbourg valence premier véritable test pour junior on s'en fout ok bon on y va directement let's go on va voir la petite cinématique et mes rôles et très bien elle ne fatigue pas trop 1 mais maintenant je comprends ah oui j'ai dit en plus avant c'est le monde c'est un grand d'or frère on se tape du du terrier du guiri du bourgeois frère je vais faire comment pour survivre moi ça comment je vais faire pour gagner même bon on va se faire un petit match bon on a la meno là ok on est là on est au stade de la meno c'est parti pour le premier match de la saison de ces deux équipes oh les oh la 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 il ne sautait pas n'est pas ce pas du bon moi Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et des positions, c'est donc parfait pour ceux de la présence de France. La Cifra, ta conseillère, la team d'Alla, c'est super, bonjour, moi je fais ça, ça, je reviens ce match le plus intensément possible. C'est une saison de victoire de France et c'est une championne évolue en fait, beaucoup évolue en fait. Les supporters rêvent des championnats européens pour la fin de la saison, et ce rêve c'est un magnifique énergisson pour débuter une saison par une belle victoire. L'attaque se poursuit, à l'au-blier. L'attaque se poursuit, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite. Bon, le russe n'est pas le plus difficile à mettre, mais il est conclu à l'encontre du monde. L'engagement donné par les Rennais, ils sont déagis, un passe-t-il peut encaisser. On sort pour tout le chute. Il faut y faire peur, on est là, la balle est là. La balle est interceptée. Ah merde, je vais le capter, il l'a vraiment fait maintenant. Bien vu, le bon ballon. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Allons pour le garde. Santa Maria, bien joué. Bernat, derrière. On prend du top, peut-être à l'arène. On dit que c'était un point, il s'est bon, ailleurs. Le ballon pour Santa Maria. Tiède concret, sans difficulté. Ajorg. Oh, le tir ! Allez, le paradis, le ballon est toujours en jeu. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Face à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout. Le ballon sort, c'est une bouche. On le revoit. On se s'estime souvent un coup de l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à son moment précis. C'est la vengeance ! C'est la dernière ! Il y a tellement de matchs, tu te demandes si... Il y a tellement de matchs... Tu vois ce que je veux dire ? On le voit, l'équipe locale n'a pas la position et pourtant, cette équipe n'a pas bien amené au score et a imposé son rythme à son adversaire. La position, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avant le ballon, ce n'est pas forcément un trou dangereux, évidemment. C'est bon ! Un ballon rendu à l'adversaire. Santamaria ! On le voit, le saltamaria ! On le voit, le saltamaria ! C'est pas réel ! la tête en septembre je vous dis fin de saison au Strasbourg, c'est pas rélégué Strasbourg peut pas être très rélégué toute l'attaque et le long et se rapproche toute la pression que l'Aramide a une bonne intervention pour couper l'attaque ils vont finir sur le podium, ils vont finir 5ème, ils vont finir en Europe alors là, vous avez vu, vous avez vu, vous savez maintenant ils sont très rélégués en rélégation ils ont travaillé, ils sont ballons même si c'est en route 2, je le sais pas mais c'est bon, j'ai pas envie qu'il sera en route 2 ah non, on est pour les FMS nous on a pas le niveau pour la Ligue 2 le temps additionnel sera donc d'une minute minimum FMS encore, je vous ai mis et ça y est l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la fin de la première période c'est bon 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 il a mis bouger les angles, les frappes voilà, c'est joué court c'est bon c'est bon c'est bon et un peu dans le repli défensif sur ce contre et un peu dans le repli défensif sur ce contre et l'action est déjà partie et finalement c'est pas qui c'est là en tout cas il est belle c'est bon c'est bon c'est la fin du feuilleton c'est un renfort très important pour cette équipe on a hâte de voir tout ça l'attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu il a plus de cheveux qu'il a trop fait il y en a à la réception tout est obligé ballon récupéré en pleine surface de réparation comme Payet la plus de gras qu'il a trompé Bourijo Baptiste Santamaria après pour le débat et la résidération du ballon l'attaque se passe du ballon qui est parce que c'est un il fait partie des joueurs qui clash sans avoir marqué l'espoir la frappe contre est sans soucis et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux oh merde et au programme des matchs à suivre prochainement ensemble ce rendez-vous de Ligue 1 Strasbourg affrontera Clermont et encore le joueur quand on parle de football d'émotions on parle évidemment de ce genre de match ouais bien joué c'est une bonne percée là dans le temps inverse voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu Jean-Laurent 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 Le ballon est récupéré sur cette interception et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu roi de garnade bien défendu ça oui c'est une bonne défense avec cette interception c'est un bon pressing le ballon est récupéré c'est la dernière minute du temps réglementaire c'est fini, c'est la fin de la rencontre et voilà une bonne opération pour Strasbourg qui rapporte les trois fois de la victoire voilà un début des saisons qui donne envie d'attraper une écharpe, d'essayer d'être à la fenêtre c'est décrié BAM 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 BOM SA GANA hi 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 le coup d'envoi pas l'homme du match oh.... oh..... euh... ah je m'en suis là, je m'en suis là pues, gros voilà whatsoever j'ai pas... bah oui allez On parle que de lui depuis quelques jours et pour cause il est titulaire pour la première fois dans l'équipe pro de son club par-battre bonsoir à toutes et à une ambiance de grands matchs ce soir dans 7 ans 5, tout qui est prêt ne m'ont plus pas tant qu'un coup d'envoi et ça sera enfin parti dans la cabine de commentaires celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant Omar d'Aponseca, on retrouve tout de suite notre chère championnat de France avec cette intéressant duel en Ligue 1 et c'est ici un magnifique spectacle qui se fait à part aujourd'hui. Un résultat magnifique des Strasbourg pour le premier match et le face à face à venir Et voilà le premier but du match très très vite l'ouverture du score. Goal ! Le match se débloque Et il y aura du nouveau sur un autre dérange Oui c'est le premier but en faveur d'Angers Un but à zéro donc on joue la sixième minute de jeu OK c'est clair. Tenez nous d'au courant Oh 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 Père de balle très dangereuse attention Et l'arrêt du Garder reste pas terminé Oh oui le but ! En deux temps La défense s'est laissée sur moi Oh c'est quoi là quoi ? Est-ce qu'on arrête avec ce Anscris un par deux Et oui c'est réussi, il est passé, la frappe c'est bien compté Et oui le but, ce but pour reprendre le dessus Cette rencontre bascule à nous On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié Le défenseur est battu au départ Ensuite pas de dribble Et une frappe puissante et précise pour battre le gardien Et on voyait le revoir du point de filet Le match reprend, le score est maintenant de 2-1-1 Belgarde Et c'est pour Gersino Belgarde Ludovic Ajorque Oui il s'est bien fait, il est passé On commence à ouvrir la surface Goooooooool Et ça devient de plus belle avec un deuxième coup dans la foule Avec ce ralenti on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure Et à la fin le plus difficile c'était ça Et la puissance a le but mais d'arriver à soutenir le coup Et avec ce but par guérir le score est maintenant de 3-1-1 Adrien Dommasson Dommasson La passe par Dimitri Liena Patroux c'est bien défendu Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur René Colou Oui 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 il s'agit du premier but Et oui en faveur du Stade René Un but marqué par Martin Therrier Suite à une vraie boulette du gardien Un but à zéro donc Alors que nous en sommes à 22 minutes de jeu Ok Attention voilà un bon duel Oh ho 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 Plutôt ailleurs Le but décalant Leur domination est écrasante Le but est deux passes des pourいつ Le contre c'est aussi très beau à regarder Ce qui est particulièrement intéressant c'est la vitesse Descouteion et la volonté de prendre tout de suite de la profondeur Mais tout n'est pas terminé en suite La pression défensive s'agentut et malgré tout, il arrive à se défermer et claquer en bon pied. Le corner bien tiré, et cette tête ne donne rien, elle s'est adaptée facilement. Depuis quelques temps, il y a pas mal de débats quand on évoque son rôle. C'est un joueur important pour lui, être titulaire dans ton club formateur, c'est pareil. La titularité, c'est une preuve de confiance. Réussir, ce n'est pas évident, mais il ne faut pas se cacher. C'est la jouer à chaque ballon, recommencer, continuer, pour prouver qu'il a eu raison d'être hyper-confiance. Mais oui, le tir, il s'est bien touché, ce plongeon. Et ce corner est joué court. C'est confirmé, le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse, et ce n'est pas si évident que celui-là de maîtriser à la poêle au ballon, l'espace et la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la réponse inverse. Le centre vers la surface. Oh, la parade exceptionnelle ! Tout le monde l'a vu dedans, cette tête ! Eh oui, tout le monde, sauf le gardien ! Que l'arrêt hallucinante ! Bien fait, bonne intervention pour dégager ce ballon. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sorte. C'est pas loin, mais c'est dehors. Énorme, énorme. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la nuit-temps. C'est parti, la deuxième mi-temps, le score est clairement en faveur de Strasbourg. Allez, Lina. L'action se poursuit, l'action était bien partie, et finalement, c'est perdu. Oh, la faute, la source de tacle, attention ! Je vais dire l'arbitre là-dessus. Question de exception et récupération du ballon. Ah, ça y est, depuis le temps qu'on en parlait de son transfert, c'est chose faite désormais. Et oui, et c'est bien négocié, parce qu'à ce prix-là, c'est plutôt une très bonne affaire. Il vient fixé vers l'intérieur. La frappe est contrée. Et le contre est possible maintenant. Et oui, il est récupéré, ce ballon. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Bellegarde. Et parmi les affiches à suivre bientôt, on semble noter cette rencontre de Ligue 1. C'est vraiment à se rendre à Lille. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête de football. Et un arrêt qui fait du bien. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes. Le corner bien tiré. Oh oui, quelle parade ! Je l'ai voyé dedans, cette tête, mais le Guardian a fait un exploit. Un redoutable, la pression défensible, impossible de cadrer la tête. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Lille. Ça fait donc un but partout. Et nous en sommes à 69 minutes de jeu. Merci, et tenez-nous au courant de la situation. La passe au profondeur. C'est concret, mais ça va retirer. Goal ! Le but pour le doublé ! Quel a réussi ! Quel sens du but ! Sa forme était d'inflation. Et ça nous donne des frissons ! 4 buts à 2, le fonds à 2 d'affichage. Et moi ! Ça y est à faute. Et on va aussi dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Touche à venir. Bien joué quelque part. Voilà, changement donc. Le sort n'arrive pas à destination finalement. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Et l'arbitre laisse le jeu. On revient à la faute. Mais Marie-Dieu est donc un traiteur. Marie-Dieu a un changement. Oh, le ballon qui est perdu. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Belle garde. Et voilà une bonne séquence de conservation avec le redoublement de passe pour gagner du temps. Le panneau indique encore 2 petites minutes d'arrêt de jeu minimum. Avec l'interception et le ballon est récupéré. C'est fini, c'est la fin de la rencontre. Et voilà une bonne opération pour Strasbourg qui remporte les 3 points de la victoire. 6 points de match, c'est un départ parfait. Oh putain. 6 points de match, c'est 1, oh. Je dois avoir c'était plutôt impressionnant. Vraiment, je t'assure. Bon, maintenant, quelqu'un veut te parler. Ils vont encore inventer des conneries. C'est des journalistes, ils vont inventer que des conneries. Comme ils le font, toujours. Eh, c'est par terre, ouais, c'est une bonne base. Le staff sait que je me donnerai 100%. Blah, 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 blah. Mouais. Ah, ça l'est mieux. Déjà, je vais changer le micro. Enfin, changer. Je ne veux pas changer le micro de dribble. Contrôle du ballon. Avec le tir. Puissance de trapola. On va faire activité. On va payer les frais de transport. Moi, je suis un solitaire. Je suis d'accord, moi. Jouer. Ça sera le dernier match. De cette vidéo. Oh, plus d'un, mais, oh. Forcément, on va garder un oeil sur lui. 4 buts en 3 matchs. En ce moment, il marche sur l'eau. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Ouais, chef. On sera douce. La nuit est claire et dégagée. Et les conditions sont optimales. Bonjour. Au fond de soir, vous avez vu dans ce salle d'un ticket. On a quelques recommandateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnu. Si Omar et Benji vous t'enlèvent au menu. Avec ses deux remportes de l'Ika-Uberitz. Et il y a d'attention, mais aussi, beaucoup d'impatience dans l'air. L'histoire commence bien pour les strats de mon joueur. Et pour une fois, je n'ai pas cité assez optimiste. Le Milan est parfait. Deux matchs, deux victoires, six points. Ça repart pour Lyon. Superbe la passe. Le ballon en douche. Adria Tomasson. C'est bien joué. Le ballon par-dessus. Le Draco s'est levé. Le jeu s'y allait par l'arbitre de Rosemont pour la défense. Elle a été transpercée sous cette passe. L'appel est déclenché trop tôt. Il faut davantage des coordinations, des planifications collectives. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match. Mais il ne reste pas grand-chose, franchement. En annonçant une grande rencontre. Et le ballon par-bien. Et dans le passant, ça part vite, ça part fort. Quelques minutes de jeu est déjà un but. C'est reparté dans cette rencontre. Allez, Strasbourg joua à son menet d'un but. Ah non, pas bien doser ce ballon. Et ça file vers le dernier. Attention parce qu'il y a du nouveau, du côté du Parc des Princes avec un but. Oui, oui, il s'agit du premier but pour Toulouse. Un but à zéro donc après 14 minutes de jeu. Et merci. Et Benelou en formule de la suite. Il sort tout en douche. Tiago Méndez avec le ballon. C'est un ballon qui a pris les solides de l'équité. Belle garde. Elle a frappé peut-être pour égaliser. Super l'intervention. Il s'est dégagé par la défense. Awa. Tete. Voilà, le ballon est récupéré. Et oui, les Strasbourg jouent peuvent avancer dans le couloir. La Chor qui est bien placée. Oui. On le voit, c'est les images. Ce n'est pas le but le plus difficile du monde à mettre. Non, le but difficile, c'est d'avoir l'idée. C'est là avant les autres. Une épreuve de parité avec ce but inscrit. 1, on va. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Et on va en avoir. J'ai eu un moment. Très beau. J'ai eu un moment. Je suis un moment. Je suis un moment. J'ai eu un moment. Liénard, l'enfant le ballon, avec une bonne progression dans le camp adverse, il ressort, qu'un arrêt il vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. Saint-Orner-Vierge l'est bien frappé. Oh là là, dégagement complètement loupé. Attention, grosse occasion, le super geste défensif. Les stats montrent que Lyon aura le ballon plus souvent en sa possession, mais la possession pour la possession, ça ne vaut rien dire. Il faut pouvoir mettre l'évidence en changement de rythme dans la transmission. Et un but qui ne comptera pas le hors-jeu, c'est évident. Il a quand même une tension dans la défense, attention. Quand j'étais encore, il s'est ma voir. Enfin, vous de me dire, je ne sais pas. Jardin, le coup de part. Pour moi, j'étais fort au jeu quand j'ai fait ma paix. Exception, tout s'est ma voir. Votre progression dans le temps-midi. Mais quoi, mais non, mais vas-y, tu me casses les connes, toi ! Et on s'arrête avec toi, c'est du témoin tout, là ! Le coup d'envoi ce match avec le mât de Lyonnais. Le début de la seconde période avec ce match particulièrement équilibré. Les deux équipes font jeu égal. Personne ne lâche rien et c'est pas sûr. Le ballon pour Rachorque. Rachorque, goooool ! Le but pour le doublé ! Quelle réussite ! Quel sens du but ! Sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons ! Et avec celui-ci, le New York est maintenant de 2-1. Le New York est un match, le New York est un match. Pour en faire Tolisso. La passe pour Tolisso. L'arbitre laisse l'avantage. Et fin des spéculations, ça faisait un bon moment qu'on en parlait. Le transfert est confirmé. Voilà, c'est enfin réglé. C'est toujours délicat pour des jeunes aussi talentueux. Toutes les suites et les chiffres s'affolent. Tout le monde s'emballe. Maintenant, attendons la recense de la verte de Poulouse. Attention, parce qu'il y a un but au Parc des Princes. Et oui, avec le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Kylian Mbappé. En très bonne position. Quelle occasion ! Et quel raté aussi ! Attention, parce que le but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir la mission pour ne pas voir revenir leur adversaire. Mais la pression pour empêcher la relance. Mais vraiment désolé de vous avoir interrompu comme ça. J'ai une confirmation importante. Ce but en faveur du Paris Saint-Germain. Ceci leur permet de venir au score de plus un. Le ballon pour Ajorg. La passe vers Timoufri Lienard. Et maintenant, commençons. Ajorg, il est bien placé ! Et le tir parvient ! Et le bonnet de l'échec là ! Et le changement de bordé. Et il y a lieu. Le corner qui est bien ajusté. Le dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Et à noter pour tous les passionnés, cette rencontre de Ligue 1 à suivre ensemble. Bientôt, Strasbourg affrontera Toulouse. Quand on parle de football, on parle d'émotions. Et quand on parle d'émotions, on parle de vivre ce genre de match. Bonne circulation du ballon. Ah, le ballon intéressant. C'est hors-jeu. C'est hors-jeu. C'est un changement donc sur du terrain. Le numéro 11, Dimitri Lienard. Sur le remplaçant, le numéro 18, Romain Pierre-Gabriel. La chante. On va mettre peut-être que... On va se mettre un petit... La casette. C'est dégagé. Très bonne intervention sur ce ballon. Bien fait ça. Sans route. Oui, ce ballon est intercepté. Maxence Catret. Ça revient sur Ossamaouar. Oui, c'est une bonne défense. Avec cette interception. C'est un ballon de contre à jouer. Plus de 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Ah, super. Le ballon donné dans la profondeur. C'était l'occasion de la dernière chance. Malheureusement pour cette équipe de légalisation. Et là, une chrono. On fait l'air de 7 minutes dans le jeu de l'eau. Attention, parce qu'il y a du nouveau deux routes. On peut être du tard épreint avec un but. Et oui, c'est le troisième but. En faveur du Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Kylian Mbappé. Son deuxième but dans cette partie. D'un tir parfaitement bien placé. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1. Et la frappe, c'est bien tenté. Et oui, il s'est dedans, but. Et oui, il s'est dedans, but. Ça fait 3-1. Alexandre Lacazette. Ah bon, on va être même belé. Maxence Cacret. Mais vous boucpez 2 minutes à jouer minimum. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coups francs à venir, évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. Superbe intervention sans faute. Et c'est fini, la fin du match. Et c'est donc la victoire pour les Strasbourg joueurs. Cette équipe, c'est un cadeau permanent pour ce supporter. 3 matchs joués et déjà 3 victoires. C'est l'équipe pour sucrer de ce début de saison. Eh ouais. Bon match. Bon match. Comme dans la ZoraVie, mais comme d'abord. Donc les amis. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.